Dans le cadre de la chaîne LiberMundi, une nouvelle série passeurs avec Michel Desey qui est en périple en Occitanie. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, je vais vous poser les trois questions qui permettent aux gens qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas de mieux connaître votre démarche de passeur aujourd'hui au XXIe siècle dans un monde proie un petit peu au chaos et à la quête de sens. Alors, vous êtes connu sur YouTube pour faire un certain nombre de conférences qui allient histoire et puis symbolisme. Et la question qui me vient et qui vient sans doute à beaucoup de gens qui vous écoutent, c'est comment vous avez trouvé cette mission de vie qui est la vôtre finalement, qui est de cheminer, de rencontrer des gens et de faire ces conférences. Voilà. Comment vous en êtes arrivé à cet objectif que vous remplissez allègrement en ce moment ? Eh bien, en fait, il n'y avait pas de but précis au départ. Ce n'est pas volontaire, je dirais, je ne peux pas dire non plus, c'est le souffle de l'esprit. Dans l'itinéraire, j'ai commencé par faire plaisir à des amis. C'est-à-dire des amis que je connaissais avant du temps que je travaillais, ont souhaité, quand je suis arrivé à la retraite, de les entretenir autour d'un pot de l'amitié, de sujets que je connaissais sur l'histoire, le symbolisme, l'ésotérisme, etc. Donc, je leur ai fait quelques petites conférences dans une année totalement informellement. Et donc, il n'y avait pas un but précis de démontrer quelque chose, de suivre une voie, d'informer le monde entier, de quoi que ce soit. Il s'est trouvé qu'à la force de faire des conférences pendant des années et des années, je me suis aperçu qu'il y avait une direction. C'est-à-dire que les sujets que je choisissais, ceux que je traitais dedans, eh bien, se recoupaient plus ou moins douce et donnaient une direction. Et que là, soit, alors pour interpréter ça, soit dans mon esprit, je me dis, il y a quelque chose qui doit être exposé, démontré, développé, etc. Soit c'est une bonne influence avec ce qu'on peut rappeler des esprits, des entités supérieures ou pas, qui disent, ben voilà, tu as une mission à remplir. Il faut absolument aller dans tel sens. Il faut révéler au monde telle chose. Et au bout, bien sûr, maintenant de dix ans, c'est ce que tout le monde a l'impression, que les gens disent, oui, mais vous informez, vous amenez les gens à réfléchir, à méditer sur le monde, même à se transformer, même à ceci, cela. Je dis, écoutez, ce n'était pas volontaire au départ. J'ai bien l'impression que c'est ça quand même. Et que maintenant, il y a vraiment, on pourrait dire, un projet. Alors justement, est-ce qu'on pourrait essayer de dégager à travers toutes les conférences que vous avez faites, ce projet, et puis cette façon de faire qui est la vôtre, qui tend justement, vous avez donné des clés peut-être à réveiller, à éveiller, à informer. Est-ce qu'on peut préciser un peu tout ça ? Alors, c'est très compliqué à expliquer parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ce bas-monde est très mauvais. Donc, on peut dire que c'est très facile de dire, la société ne vous plaît pas, vous n'êtes pas à l'aise dedans, ça ne vous correspond pas. Si on est un peu quelqu'un de cultivé, de poète ou autre, le monde matérialiste et marchand actuellement, même d'ailleurs, siècle d'avant, ne convient pas. Mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas mon cas individuel qui est la chose. C'est que ce monde est fondamentalement mauvais en soi parce que nous sommes à une fin de cycle. Alors ça, les fins de cycle, fin d'une ère, fin d'une civilisation, ça, je traite ça à travers toutes les conférences depuis le début. Donc, c'est une constante, c'est qu'il y a une dégradation cyclique des temps fait sur des millénaires et qu'on arrive vraiment à la fin de la fin. C'est-à-dire, on est au bout du bout, si on peut dire. Ce qu'on constate tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, j'ai commencé à étudier l'ésotérisme. Il y avait une décadence cyclique des temps affirmée par des initiés, mais ce n'était pas probant dans la vie quotidienne, dans l'actualité, etc. Et maintenant, ce que tout le monde constate, c'est vraiment que tout va volant. Alors que ce soit l'écologie, le climat, la politique, le social et la culture elle-même, il n'y a plus rien qui tient debout. Si des choses s'effondraient pour être remplacées par des très belles choses, on dirait qu'il y a un changement, c'est très positif, mais là, pas du tout. En gros, les choses s'effritent, s'effondrent, se dissolvent, donc ils sont emmenés dans une période de dissolution de structure. Eh bien, tout, voilà, au sens propre de l'eau qui emporterait tout, eh bien, disons, notre société finissante, comment dire, mourante, etc. Eh bien, est emportée par le courant et devrait disparaître. Donc moi, je suis parti, l'idée, cette société est très mauvaise, elle est totalement contraire à ce qu'il faudrait faire de bien pour que les gens soient heureux. C'est-à-dire respecter la nature, voilà, préserver l'eau, les espaces naturels, avoir une conduite bien morale, humaine, voilà, ne jamais suivre la pente de certains qui sont perpétuellement dans la dissimulation, l'intoxication, comment ça s'appelle ça, les fake news, enfin, de tout truquer, de tout arranger. Et puis alors de tout ce qui est quantifié. C'est-à-dire qu'en gros, la fin des temps n'est pas caractéristique de la quantification. C'est-à-dire que tout devient quantité et tout est quantité et comptabilisé, tout ce qui est comptabilisé relève d'un calcul, de plan comptable, de choses carrées. Et il n'y a plus aucune place pour l'esprit, la poésie, la voix du cœur, encore moins d'avoir un panache valeresque, un langage de Troubadour. À quoi certains répondront, mon cher monsieur, ce n'est plus du tout d'époque. Moi, je trouve que ça devrait être d'époque. Et c'est dans mon style que les gens me reprennent toujours. Mais ne voyez pas comment vous parlez. Même parler un petit peu comme dans l'ancien temps, on peut parler comme ça. D'accord. Et toujours quand même avec une référence, un cadre, vous avez des éléments de référence. Vous citez la tradition. Quels sont les penseurs ésotériques qui vous ont influencé, qui vous ont formé pour faire ce que vous faites aujourd'hui ? Alors, il y a le grand, grand penseur de la tradition primordiale, c'est René Guénon. C'est un très grand métaphysicien ésotériste des années 30 du XXe siècle, des morts en 1951. Tous ces continuateurs, il y a Frédéric Chouan, il y a quelqu'un, mais bien sûr, ce n'est pas ce personnage qui a inventé la tradition primordiale, puisqu'elle est d'origine du monde et éternelle et toujours la même. Donc, en fait, cette tradition primordiale et d'origine va jusqu'à la fin des temps. Elle est toujours là. Il y a un ensemble de principes très, très, très importants, très nombreux. René Guénon n'a fait qu'en fait de la réveiller, de la remettre en langage moderne. Et c'était sans doute sa mission à lui aussi, faire de la divulgation, puisque ces livres, bon, là, sont publiés dans le commerce, sont vendus. Moi-même, dans les années 70, je les ai lus. J'ai trouvé que ça correspondait à une interprétation du monde qui était valable, qu'on constatait la preuve de ça tous les jours. Le règne de la quantité, le rôle de la science, la technologie, la matière, la production, la société de consommation, c'est ce qu'on voit. Et du même coup, quand on fait ces domaines-là, on bannit toute spiritualité, tout ésotérisme, tout esprit. Et je dirais que c'est obligatoire. Parce qu'au début, quand j'étais un idéaliste, je me disais pourquoi on ne croirait pas à des choses de spiritualité et en même temps d'être une société de production, de consommation, etc. Et je me suis aperçu quand même que c'est totalement incompatible. C'est-à-dire que les principes de cette société sont tels qu'elles excluent obligatoirement toute spiritualité. C'est même quelque chose de mauvais pour eux, c'est l'étonnant du monde, d'être dans cette spiritualité. Parce que si vraiment on a des idéaux qui sont basés à consommation, du sport, des grands spectacles, du tralala télévisuel, des médias, etc. Bon, ben, on est un petit peu quelqu'un de demeuré par rapport à la marge du temps. Mais en gros, je dis toujours que si tout le monde faisait comme ça, il n'y aurait pu la société actuelle. Et la preuve, c'est qu'ils pourchassent tous ceux qui sont dans la spiritualité. Alors, on laisse parler, je ne sais pas, à chef de secte, on laisse parler à un sectateur du voudou, etc. Mais les vrais maîtres spirituels, donc j'entends par exemple l'étonnant de la tradition mondiale, ben, eux ne sont jamais cités, jamais invités sur des plateaux de diffusion de télé, des chaînes de télé, des choses culturelles. Il faut voir, moi, au niveau où je travaille, la difficulté inouïe de pouvoir publier, de pouvoir faire des conférences, etc. Ça se fait toujours un petit peu dans l'artisanal, dans l'amateur, etc. Parce que la société officielle, l'État, comment dire, les grands médias, non seulement n'ont rien à faire de tout ce domaine-là qui serait censé ne pas être vendeur, mais ils sont contre. Et le jour où je me suis aperçu qu'en fait, ils étaient contre, ben, c'était pire que nous. Parce que ce n'est pas on ignore le farfelu qui fait le troubadour de maillonnage, c'est totalement nocif pour la société matérialiste et marchande actuelle. Et ces gens-là doivent être combattus, et ça commence par ne pas avoir le droit à la parole. Et c'est là que je me suis dit, ben, peut-être que ma mission, c'est de révéler cette tradition, d'en parler, de condamner la société actuelle, matérialiste, marchande, technologique et tout ce qui se suit, et de montrer qu'il peut y avoir autre chose. Oui, parce que donc là, quand on parle, on est à Serres. Vous avez fait une conférence dans le même lieu avec une soixantaine de personnes, en passant par des réseaux alternatifs. Donc on montre bien qu'il y a des choses possibles. Et alors, vous avez abordé un sujet sur lequel je voudrais vous poser ma troisième question. Vous êtes un féru d'astrologie, vous avez publié sur le thème de 666 et de la fin des temps. Alors, j'ai le sentiment que vous avez une vision un petit peu noire de l'avenir. Donc la dernière question que je pose un peu à tous ces passeurs, c'est quelle est votre vision de l'avenir ? Vous en avez un peu parlé en disant peut-être qu'on rentre dans un nouveau cycle. Donc est-ce qu'il n'y a pas des ferments d'espoir, malgré le constat un peu terrible que vous faites ? Alors, il y a deux choses. Un côté très pessimiste, un côté très optimiste. C'est que dans la phase actuelle de société, et comme c'est la fin d'un cycle et la fin d'une civilisation, en gros, notre civilisation occidentale productiviste, matérialiste, capitaliste, etc., eh bien, va volo et on monte par ses craquures, etc., par tout ce qui va de travers, comme on dit, qui doit être réformé, avec des réformes qui ne servent pas à grand-chose, puisque c'est toujours aussi grave que c'est en bout de course. Donc forcément, si on dit, alors demain, c'est-à-dire le demain immédiat, les années qui viennent, est-ce qu'on va redresser la barque ? Est-ce que ça va s'aggraver ? Puisqu'on va jusqu'au fond du trou, ça ne peut que s'aggraver. En gros, on chute, donc on tombe dans un puits, et bien, en tant qu'on n'a pas atteint de fond de ce puits, on continue de descendre. Donc ça fait très pessimiste en disant, vous voyez, tout ce qui s'écroule en ce moment, ça va continuer à s'écrouler. Encore quelques petites choses qui tiennent debout. Enfin, ça va peut durer longtemps. Il y a encore un peu d'économie, il y aura un tarif de crise économique, il y aura une crise financière, une crise sociale. La crise politique, on voit bien que ça explose de partout, mais ça pourrait amener des troubles sociaux et politiques extrêmement graves, etc. Il peut y avoir des conflits internationaux. C'est déjà commencé par des guerres auxquelles on ne s'attendait pas, etc. Donc on va dire, forcément, si vous continuez le même scénario sur les 10, 20, 30 ans de Guy-Liennes, c'est très grave. Mais d'un autre côté, tout a une fin. Donc la guerre de 100 ans a fini par finir, la révolution a fini par finir, la guerre mondiale a fini par finir. Pourquoi une période très très noire ne finirait pas par finir ? Il y aura fatalement un renouveau. Et le renouveau, c'est le nouveau cycle. C'est-à-dire une nouvelle ère totalement différente. Et justement, beaucoup plus tenant compte du mental, du psychisme, des valeurs, et d'un retour à une autre spiritualité, en fait une nouvelle spiritualité, etc. Et comme je dis toujours, tout ce qui est nouveau dans la nouvelle spiritualité sont en fait le retour à la tradition. C'est-à-dire qu'il y avait des principes, on les a perdus, abandonnés, piétinés, et on les restitue et on retrouve quelque chose de sérieux, de digne, de positif, etc. Donc il y a une vision à court terme très noire, disons pour les 15 ou 20 années qui viennent, et une vision très positive parce qu'obligatoirement on est obligé de changer d'air. C'est-à-dire l'air ne va pas continuer, il y a 107 millions d'années, à continuer avant de s'effondrer. On est plutôt dans l'accélération de son effondrement. Alors je dirais, c'est un petit peu schématique à dire ça, quand on finit l'année 2021, on arrive au 31 décembre, il y a bien une autre année nouvelle qui suit. Et puis tout le monde se souhaiterait la bonne année parce qu'il y a une nouvelle année. Puis 2022 finira, puis on aura une nouvelle année. Alors pourquoi on n'aurait pas une aire des poissons qui finit ? Parce qu'il y ait, après, non pas un néant total, il n'y a plus rien, mais une nouvelle aire. Alors pourquoi cette aire qui suivrait, elle serait pire que celle qui vient de finir ? Cette aire qui finit emboutit un cycle, et c'est pour ça que c'est psychique, avec tout doit disparaître, pour laisser une place, voilà, j'allais dire, ouverte à l'ère nouvelle. Donc de ce côté-là, c'est ultra optimiste. On va dire, transplantez-vous mentalement dans la nouvelle ère, ditère du Verseau, en faisant voir tous les principes de la tradition. Voilà, je suis dans la vérité, je suis dans la spiritualité, je suis dans le respect des valeurs morales, je suis dans le respect d'autrui, du monde, de la nature, de la société. Je ne taque pas les œuvres d'art, je ne taque pas les statues dans les églises, je ne fais pas de terrorisme. Alors c'est un peu très idéaliste, vous allez dire, c'est un peu de ça, comment Saint-François de la Cise, machin, du Moyen-Âge. Mais si on ne revient pas à une forme de sainteté, c'est trop dur pour les gens, c'est Mélite, qui est dans la sainteté, qui est canonisée par les religions, mais de revenir à des vraies valeurs qui seraient, là, partagées par tout le monde, et surtout pour les gouvernants dans l'ère nouvelle, ça fait vraiment une heure nouvelle, mais très positive, là. Alors le seul problème qui fait débat, c'est toujours, c'est bien beau schéma, mais quand, c'est-à-dire qu'il y a une période très noire, elle doit finir, ça va être de plus en plus noire, mais elle va s'arrêter. Mais quand commence la nouvelle, alors c'est là, j'ai essayé d'exposer, là, pour les personnes d'avant-hier, eh bien, des grands aspects mondiaux d'astrologie qui permettraient de montrer quelques étapes pour les 10-15 années qui viennent. Voilà en gros, l'idée. C'est chouette de donner des perspectives, et puis en contribuant aussi à réinformer comme vous faites. Alors, quels sont vos prochains sujets de recherche, là ? Est-ce que vous avez déjà des thèmes de conférences à venir, des nouveautés, des sujets que vous allez traiter ? Comme tout le monde me demande toujours de faire de nouvelles conférences, alors il y a tout un programme de prévus, mais bien sûr, ce n'est pas toujours le même sujet. Je ne veux pas toujours dire, écoutez, aggravation de la situation mondiale dans les temps qui viennent, une nouvelle guerre, une nouvelle épidémie, etc., ça m'encore est plus le chaos, et puis dire, il y a l'ère nouvelle, c'est l'ère diverseau, annoncée, 5 000 fois. Il y a des sujets de toutes sortes. Là, je vais traiter la chevalerie, je vais traiter la science de l'héraldisme, je vais traiter, je ne sais pas, des histoires mystérieuses des pays, des choses comme ça, mais c'est toujours l'idée de raconter des choses en dehors des sentiers battus, que l'histoire officielle n'en raconte pas, et qui fait réfléchir à certaines choses, que des populations, des hommes d'importance ont fait dans le passé, qui vont dans le sens de la spiritualité. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, en espérant convaincre le plus possible de gens que ces personnes trouvent cette analyse du monde quand même correspondant à ce qui est. Et participer à ce que j'appelle le changement, vous voulez que ça change, mais vous-même, mettez-vous dans une optique de changement, c'est-à-dire abandonner, condamner, comme je le fais, je le fais toujours, on me dit c'est facile, vous connaissez du tout, ce monde actuel, mais pas pour rester passif, pour cultiver toutes les vertus du monde futur. Oui, d'où l'idée de la chevalerie dont vous parlez, c'est intéressant de voir si ça veut dire quoi, être chevalier aujourd'hui, ça pourrait être marrant. La chevalerie, il y a la formule, c'est un nouvel esprit de chevalerie pour des temps nouveaux. Bon, ça fait très beau, mais si on ne fait pas ça, on continue à pas bouger dans le délire politico-socio-médiatique qui n'aboutit à rien, parce que tout le monde est malheureux. Voilà. Donc, c'est un tas. Bon, ben, merci de continuer à informer, à réinformer les gens sur toute cette belle tradition. On vous trouve sur YouTube, toujours, la chaîne YouTube, elle est toujours là. Il y a un site internet où il y a des choses pour avoir des informations sur les choses ? Oui, j'ai un site VIX où il y a tous mes programmes de conférences et de déplacements en France. Oui. Et puis, il y a ma chaîne YouTube, YouTube Michel Desey, et vous avez les 120 vidéos actuellement disponibles sur les sujets exotérifs. Voilà. Et bien, Michel, on vous souhaite un bon travail pour la suite de ce temps sombre et qui, avec un peu de lumière, ça ne fera pas de mal. Merci beaucoup pour votre passion de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.